Depuis deux ans, on est quand même passé à la vitesse supérieure au niveau de la Fédération des Pyrénées-Orientales depuis la mise en place du centre de formation. Donc en 2018, on a formé 30 AK et 90, 100 personnes à peu près. En 2019, on a fait la même chose. Donc 32 AK exactement de formés, 90 personnes. On s'est déplacé, on a essayé de trouver des solutions. En fait, l'année dernière, on a vu qu'on ne remplissait pas toutes les formations sur Bachas. Donc cette année, on a délocalisé deux dates sur la Cerdagne. Autant on a des AK qui sont très bons élèves et qui, chaque année, nous envoient d'autres personnes. Ça fait effet boule de neige, parce qu'à partir du moment où les gens ont compris que la sécurité, c'était primordial, ils reviennent, ils envoient les chefs de battue, les présidents, renvoient des chasseurs, même s'ils ont des personnes formées au sein de leur AK. Et par contre, on a des AK où on n'a vu personne en deux ans. Donc maintenant, c'est à nous de cibler ces AK et ces battues-là pour que tout le monde soit concerné et se sente concerné. Jérôme et Fabien ont cartographié le département. Maintenant, on arrive à avoir vraiment une idée des zones qui pêchent entre guillemets et où on va s'investir fortement sur 2020. S'ils ne viennent pas à nous, on va aller vers eux. On a fortement limité le nombre d'accidents. La mise en place du gilet orange en battue ou du vêtement orange, au début ça a été décrié. Maintenant, je pense qu'ils ne viendraient à personne à l'idée de partir en battue sans un gilet orange. C'est pareil pour le petit gibier. Donc on a ou le brassard ou la casquette fluo. C'est en train de rentrer dans les mœurs. Donc de ce côté-là, voilà, tout ce qu'on apporte quand même, c'est bénéfique et c'est pris en compte par les chasseurs. La nouvelle loi de chasse, voilà, va amener en fait une remise à niveau annuelle des chasseurs. Alors on ne va pas les remettre à niveau tous la même année, mais voilà, il va y avoir un roulement. Alors après, ça va être différent de ce qu'on apporte avec la formation de sécurité. C'est une mise à niveau. Donc ça va impliquer les gens qui ont passé le permis récemment, normalement, ne devraient pas avoir cette mise à niveau rapidement. Par contre, les vieux chasseurs ou les personnes en tout cas qui ont passé le permis depuis plus longtemps, vont être de nouveau, comment dire, impliqués dans la sécurité. Et voilà, on va leur parler de sécurité parce qu'à ces gens-là, on leur en avait jamais parlé avant en fait. Ça, ça vous concerne aussi, votre génération ? Oui, moi je suis concerné. Vous êtes en train de parler de vieux chasseurs ? Oui, exactement. Oui, ça fait plus de 30 ans que j'ai le permis, donc je suis concerné par cette mesure-là. La formation de sécurité est bien sûr gratuite au sein de la fédération. Les personnes qui ont passé cette formation de sécurité et qui se sont inscrits au module secourisme, c'est gratuit. Après, si une AK, une battue décide de faire passer des personnes en plus, ils doivent payer une somme qui est dérisoire pour toutes les personnes en plus qui passent le secourisme, mais qui n'ont pas passé la formation de sécurité. Alors, on le fait en deux parties. On a une partie théorique où en fait, c'est un module sur notre formation où on a les pompiers qui viennent nous apprendre à nous localiser. Parce qu'en fait, quand on chasse, on sait où on est, plus ou moins. Mais pour emmener les secours à nous, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même langage. Donc du coup, il y a un module vraiment localisation, pas géolocalisation, mais localisation des victimes. Et donc, on apprend aux chasseurs à se repérer et à mener les secours vers eux. Donc ça, c'est la première partie. Et après, on a la deuxième partie vraiment secourisme, où là, on a la chance d'avoir Sandrine qui est sapeur-pompier, mais qui est aussi chasseresse. Et qui donc, en fait, nous a adapté, en fait, le brevet de secourisme à la chasse. Donc en fait, elle nous explique comment avoir le minimum dans son sac à dos pour effectuer les premiers secours en cas de problème, en attendant que les secours arrivent. On a eu au moins trois retours de personnes qui, en fait, nous ont rappelé en nous disant « Ben, on vous remercie parce que, ben voilà, ça nous a servi, ça m'a servi. J'ai pu me localiser plus facilement pour emmener les secours vers moi. On a, voilà, une battue qui a balisé, en fait, le chemin pour faciliter l'accès aux secours. On a vraiment de très bons retours sur ces formations. » La fédération est en partenariat avec la fédération de randonnée. Donc je sais que Jean-Pierre Samson participe chaque année à l'Assemblée générale. Il y a des liens qui se créent. Alors après, ce n'est toujours pas évident d'un côté comme de l'autre. Mais oui, de toute façon, on est obligé de travailler avec tout le monde, avec tous les acteurs de la nature. Donc voilà, il faut… c'est une obligation. En termes de sécurité, il y a un élément important, c'est l'information. Oui. L'information auprès des usagers de la nature. Exactement. On raconte qu'il y a des panneaux qui sont posés. C'est le règlement. C'est le règlement. Et si c'est des panneaux qui se retrouvent parfois arrachés, ça arrive. Arrachés, jetés. Pourquoi ? C'est vrai qu'il y a des panneaux qui se retrouvent parfois arrachés. Parce que les autres utilisateurs de la nature, en fait, ont l'impression qu'on les empêche d'aller dans la nature. Alors qu'en fait, nous, quand on fait une battue, on utilise 10% du territoire, même pas. Et quand on est sur ces 10%, on n'est pas sur les autres. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on délimite la zone où on chasse pour avertir en fait les usagers. Nous, voilà, pour être chassés en sécurité, parce que nous, c'est pareil, quand on chasse, si on a un promeneur qui traverse la battue, c'est stressant, on arrête de chasser, c'est compliqué. Et ça avertit, en fait, voilà, du danger. C'est vraiment pas pour empêcher les gens de venir. C'est juste pour leur dire, attention, on est là. Faites l'effort, vous. On communique l'information. Faites-vous l'effort d'aller vous promener ailleurs. La nature est suffisamment grande. Je le répète, voilà, quand on fait une battue, on utilise 10%, 15% du territoire. Cette idée de partage de la nature, il y a souvent la problématique du relationnel entre chasseurs et randonneurs, vautétistes, etc. Aujourd'hui, vous avez des outils, vous, à votre disposition, des téléphones, etc., pour faire circuler les informations des personnes qui se présentent dans une zone particulière. C'est ce qu'on fait. De toute façon, le moindre chasseur en battue, dès qu'il voit quelqu'un pénétrer dans l'enceinte de chasse, il prend le taki-walki et il fait passer le message à tous ses voisins. Attention, voilà, il y a un groupe de vététistes, un groupe de randonneurs qui, malgré les panneaux, est quand même rentré dans la zone. Et donc, on communique parce que, voilà, c'est vraiment une affaire de sécurité. Et donc, l'info est relayée à toute la ligne en disant, attention, voilà, vous avez un groupe de randonneurs qui est en train de monter vers vous. Voilà, soyez vigilants. D'où l'intérêt pour ces personnes, éventuellement, de se signaler, d'aller au contact. D'aller au contact. On est là, on s'est peut-être paumé, on ne sait pas où on est, on est peut-être au milieu de nulle part, mais au moins que les informations puissent circuler. Exactement. C'est possible. C'est possible, oui, bien sûr. C'est sûr que le matin, arriver et dire, attention, je voudrais aller dans cette zone, n'importe quel chasseur vous répondra, il vous dira, ben non, on chasse ici, elle est plutôt de l'autre côté, voilà, il n'y a pas de... Le geste de renverser un panneau, attention, chasse battue en cours, etc., c'est très dangereux. C'est très dangereux, parce qu'en fait, autant la personne qui a fait ça, elle sait que nous, on chasse, mais la suivante, elle passe, il n'y a pas de panneau, elle pense qu'elle est en toute sécurité et en fait, elle va passer devant une ligne de chasseurs armée et qui attend le gibier. Donc, ça peut devenir dramatique. Tout ça pour, voilà, un geste bête.